Vous voyez, là, c'est important. Sujet, qu'est-ce que tu mets au niveau du sujet? Tu mets ici, quantitative. Voilà. Quantitative. Initiatif. Quantitative. Quantitative. Voilà. Donc, tu mets ça comme sujet. Donc, tu as tenté de faire une candidature d'initiative. Et ton message, tu peux écrire tout ce que tu connais, là. Mesdames et messieurs. Bon, regardez. Regardez. Je pense qu'ici, directement, tu n'as même pas. Parce que je... Non, c'était pas là. Je pense que j'ai vu, j'ai vu pour vous rapprocher, c'était à propos de nous. Il y a le nom du DG. Vous voyez, ici, déjà. Voilà. Voilà le nom du PDG. Là, vous pouvez directement écrire à ce monsieur Randy Viseur. Donc, là. Est-ce que tu connais ce qu'on appelle candidature d'initiative? Cette candidature, en fait, te permet de montrer à l'employeur que, même comme ils ne sont pas encore à la recherche des candidats, toi, toi, tu as pris l'initiative de lire, de comprendre ce qu'ils font et que, toi, ça te va, ça te passe exactement pour la suite de ta carrière. Et c'est donc, ça, que tu postules comme ça, que tu postules comme initiative dans leurs entreprises. Donc, toi qui m'écoutes aujourd'hui ou bien qui a cliqué sur cette vidéo, une fois de plus, sois la bienvenue sur ma chaîne Immigration Simple. Mon nom est Dominique Waco et le but de cette chaîne, comme tu le sais déjà, c'est de permettre à beaucoup de frères africains à immigrer simplement vers l'Europe et également vers le Canada. Comme je te disais au début de cette vidéo, je vais te montrer aujourd'hui comment est-ce que tu peux faire une candidature d'initiative chez les employeurs au Canada. Pourquoi est-ce que je le fais? La dernière fois, je t'ai montré comment est-ce que tu pouvais aller créer ton compte dans l'île du Prince Edward. Et maintenant, aujourd'hui, en faisant encore mes recherches poussées, j'ai fait la liste de toutes les entreprises qui sont déjà dans le programme du Canada Atlantique. Donc, on le sait tous, le programme du Canada Atlantique te demande d'abord d'avoir un contrat de travail avant de continuer. Donc, le premier objectif, c'est d'abord d'obtenir un contrat de travail. J'ai dans la liste de tous les employeurs de l'île du Prince Edward et aujourd'hui, donc, on va aller voir cette liste ensemble. Tu vas te montrer, on va voir tous ces employeurs. Mais il y a une chose que tu devrais comprendre. Il y a certains employeurs qui n'ont pas encore mis des postes en ligne ou bien ne sont pas encore prêts à participer à ce programme. Raison pour laquelle je te parle donc de cette candidature d'initiative. Candidative, donc, entre guillemets, c'est comprendre de l'avance sur d'autres candidats. Parce que quand tu fais cette candidature d'initiative, déjà, ton CV, ta laine de motivation, tes attestations, le boulot et tout ce qui va déjà et déjà chez cet employeur. Ici, parmi les cartes, c'est un exemple très vite, cet employeur cherche peut-être un directeur commercial. Et que toi, tu avais déjà déposé une candidature d'initiative comme directeur commercial, ils se referont directement sur ta candidature. Et vois-tu ici, par chance, tu remplis toutes les conditions dont ils demandent. Ils devront t'embaucher ou bien te donner un rendez-vous pour une entrevue. On ira maintenant tout de suite pour voir étape par étape et pas à pas de A à Z. Je dis bien étape par étape et pas à pas de A à Z. Comment est-ce que tu dois faire cette candidature d'initiative? Comment est-ce que tu dois repérer les employeurs dont tu peux faire cette candidature d'initiative? On va aller voir ça ensemble et c'est gratuit. Donc, tu n'as pas allé payer, je ne sais pas, des agences ou bien quoi que ce soit pour faire ça pour toi. Toi-même, tu peux le faire seul. Il n'y a rien de sorcier là dedans. Je vais aller donc te montrer et te donner deux, trois petites stratégies et techniques que tu devrais employer absolument avant de faire cette candidature d'initiative. Je ne serai plus trop long ici. Allons tout de suite derrière ma machine pour voir exactement comment est-ce que tu peux faire cette candidature d'initiative. On se prend juste après le petit générique. Si toi tu m'as retrouvé juste ici, alors une fois de plus, sois la bienvenue. Comme je le disais, on va tout de suite aller voir comment est-ce que tu peux faire cette candidature d'initiative dans l'île du Prince-Édouard. Et c'est valable aussi pour toutes d'autres provinces. Donc, on ne perd donc pas le temps. Dans Google, comme d'habitude, vous tapez « Gouvernement des livres du Prince-Édouard » pour montrer que nous sommes dans le site du gouvernement canadien. Donc, nous ne sommes nulle part ailleurs que dans ce site du gouvernement. Là, vous voyez « Gouvernement des livres du Prince-Édouard ». On entre. Exactement, nous sommes là. Donc, il y a autant de choses. Beaucoup de… Oui, il y a… Ici, il donne des informations réconcénantes. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est ce programme d'immigration du Canada Atlantique. Donc, ici, dans la barre de recherche, vous tapez « Immigration ». Voilà, ça apparaît là. Donc, vous voyez là. « Programme d'immigration au Canada Atlantique ». « Employeur désigné ». Donc, voici la liste de ces employeurs qui ont été désignés. On clique dessus parce que c'est ça qui nous intéresse. Exact. Nous, voici donc dans cette liste. Ici, on peut lire. Voici une liste d'employeurs désignés à l'île du Prince-Édouard dans le cadre du programme d'immigration au Canada Atlantique. Cette liste n'indique pas que ces employeurs embauchent en ce moment. Vous voyez, voici donc à quoi va donc nous servir cette candidature d'initiative. Ces employeurs n'embauchent pas en ce moment. Si vous recherchez un poste auprès d'un employeur désigné, veuillez postuler aux offres d'emploi publiées. Si vous souhaitez devenir un employeur désigné à l'île du Prince-Édouard, veuillez consulter le processus de désignation. Ça, ça ne nous concerne pas. Ça, c'est pour les employeurs. Donc, qu'est-ce qui se passe d'ici? Comme je vous ai dit, voilà donc toute la liste. Voilà la liste de tous ces employeurs. Et vous-même, vous voyez, si on dit qu'on va aller fouiller tous ces employeurs, on va dormir ici en fait. On va dormir ici. Donc, toi qui veux immigrer au Canada, c'est à toi maintenant de voir comment est-ce que tu dois faire pour retrouver l'employeur qui fait dans ton pays. C'est très simple. En faisant un exemple tout à l'heure, toi, tu verras que ce n'est pas difficile. Ça ne te prendra pas énormément du temps, peut-être comme tu le penses. Ce n'est pas du tout difficile. Donc, qu'est-ce qu'on va donc faire? Ce qu'on va faire, c'est quoi? Comme je dis, on va essayer de prendre un employeur. Je vais aller te montrer comment est-ce que tu peux donc faire pour faire cette candidature d'initiative. Au cas où, parce que là, c'est peut-être dans certains sites des employeurs, parce que je n'ai pas tout vérifié. Je n'ai pas encore dit que c'est beaucoup. Je ne peux pas tout vérifier et tout. Peut-être que dans certains sites des employeurs, tu verras directement que, oui, ils ont déjà mis les postes à pouvoir. Mais, si tu retrouves un employeur qui fait dans ton domaine et qui n'a pas encore mis le poste à pouvoir, c'est donc là où cette candidature de l'initiative entre en jeu. Et moi, je trouve que c'est une très, très bonne méthode pour la recherche de l'emploi. Parce que là, derrière, le candidat se dit, ah, ça, c'est quelqu'un qui nous a déjà étudié, qui a lu ce que nous avons fait. Et là, ce que nous avons fait, passe avec lui, il fait une candidature d'initiative. Même comme nous, on n'a pas encore mis les postes en ligne. Vous voyez, là, ça fait un clic parce que nous sommes tous humains. Et quand n'importe qui voit ce genre d'approche ou bien ce genre de, comme on dit entre nous, la niaque, il se dit, voilà, ça, c'est peut-être quelqu'un qu'on a vraiment besoin. Prenons, par exemple, le premier. C'est tout premier, hein. Donc, je ne sais pas que nous prenons celui-ci. Là, bon, tu fais clic droit, tu copies, tu ouvres notre page Google. Et là, ici, dedans, tu connais. Et à partir d'ici, tu fais, plus, tu attends. Voilà. Ici, vous voyez, là, nous sommes dans le site même, c'est celui du Canada. Voilà, voilà, l'adresse et tout ce qui va avec. Bon, ici, on peut entrer directement. Donc, comme vous voyez, là, vous voyez, ils font directement, tu peux directement comprendre que ça fait dans la pizza. Donc, c'est dans la pizza. Donc, peut-être, si tu as fait les trucs dans la cuisine ou bien tu as aidé les gens dans la cuisine à travailler ou bien, c'est pas trop. Dans tout ce domaine-là, ceci, tu conviens déjà. Tu cliques, on cliques, on attend. Voilà. Voilà le site qui s'ouvre. On le met en français, c'est mieux pour nous, là. OK. Et là, maintenant, vous voyez, ils sont là. Commandant, ligne, offre et promotion, menu, zoom, site. Donc, ici, ils donnent toutes les informations les concernant, par exemple. Vous voyez, ici. Là, ils ont offre d'emploi. Voilà. Ici, eux, ils ont déjà même des offres d'emploi. Vous voyez, donc ici, j'ai le personnel d'hôtel à la cuisine, personnel de la cuisine, personnel serveur, service. Donc, eux, ils ont déjà mis l'offre d'emploi. Donc, toi, tu peux, si tu as déjà fait dans ce domaine, toi, tu peux directement postuler. Celui-ci ne nous intéresse pas parce qu'ils ont déjà mis les offres d'emploi. Allons chercher un autre. Vous voyez, donc, comme je dis, moi, j'ai découvert ça, comme vous, en fait, les gars. Prenons, par exemple, celui-ci. On copie. On ouvre une nouvelle page Google. Là, on colle. Vous voyez, comme je dis, il est dans Prince-Édouard. Viseur, il sonne. Voilà. Nous sommes, par exemple, dans celui-ci, viseur, il sonne. Vous voyez. Non, lui, il est là. Comme vous voyez, là, ils ont, à propos de nous, donc, tu peux cliquer là. Vous voyez ce qu'il faut. Donc, ils vous disent. Vous voyez, donc, à chaque entreprise, tu as peut-être besoin de 2-3 minutes pour savoir exactement ce qu'ils font. Et si tu vois que ce qu'ils font, tu as encouragé tout. Et là, voilà. Je veux dire, tu vois ce qu'ils font. Pas ça, mais ce que tu as fait. Voilà. Tiens, tu peux directement postuler. Donc, vous-même, vous voyez. Et ici, par exemple, voilà. Vous voyez, là, je ne pense pas qu'ils ont mis le travail quelque part, les offres. Donc, ceux-ci, déjà, ne font pas des offres d'emploi. Qu'est-ce que toi, tu dois donc faire? Tu dois donc faire ce que je t'ai dit tout à l'heure, ce qu'on appelle la candidature d'initiative. Et ici, tu peux venir dans Contact. Tu cliques, comme tu vois, là. Et dans Contact, ici, maintenant, voilà. Voilà l'adresse email. Déjà, ici, tu peux écrire ton nom, ton adresse, ton téléphone, ton sujet. Voilà. Donc, tu peux mettre là. On peut commencer par ici. Là, tu mets le nom. Je mets là, WACO. Non, je mets là, attention. Non, bon, je mets là. WACO, adresse email, immigration. Eh, ce n'est pas, il n'y a rien de sorti, les gars. Il n'y a rien de difficile. Téléphone, bon, là, tu mets ton téléphone à 13-0-0-33. Ce n'est pas, bon, là, tu mets ton numéro de téléphone. Sujet, voilà. Vous voyez, là, c'est important. Sujet, qu'est-ce que tu mets au niveau du sujet? Tu mets ici, quand, là, tu... Donc, tu mets ça comme sujet. Donc, tu as tenté de faire une candidature d'initiative. Et ton message, tu peux écrire tout ce que tu connais, là. Mesdames et Messieurs, bon, regardez, regardez. Je pense qu'ici, directement, tu n'as même pas. Parce que je... Non, ce n'était pas là. Je pense que j'ai vu, j'ai vu pour vous rappel, c'était à propos de nous. Il y a le nom du DG. Vous voyez, ici, déjà, voilà. Voilà le nom du PDG. Donc, vous pouvez directement écrire à ce monsieur Randy Viseur. Donc, là, dans Contact, vous voyez, vous venez là. Bon, je vais encore refaire tout. Tu mets Dominique. Adresse e-mail. Immigration. 23. Tu mets... Et là, ton téléphone, tu mets, c'est pas 0, 0, c'est pas 4. Tu mets un bon téléphone. Donc, sujet, là, tu mets... Et ici, Messieurs, tu dis... Messieurs, c'était quoi, là? C'est Yens? C'est pas trop bon. Messieurs Viseur. C'est son nom qui est important. Messieurs Viseur. Voilà. Après, tu commences ton message. Tu écris tout ce que tu connais. Et quand c'est bon, là, je ne suis pas un robot. Tchac! Et tu soumets. Comme ça ne suffit pas pour augmenter encore plus tes chances, parce qu'ici, tu ne mettra pas ni ton CV, ni ta lettre de motivation. Ici, dans ce cas, tu peux dire qu'avec ton adresse e-mail, tu vas leur envoyer ton CV et ta lettre de motivation. Dans leur adresse e-mail, il faut... Là, ils comprennent que tu as vraiment... Et qu'est-ce que tu copies juste à cette adresse e-mail? Voilà. Comme vous saviez le faire, tu copies. Là, je suis dans mon adresse e-mail. Vous voyez, là, et tu calls. C'est bon, là. Là, sous-titres, tu mets encore la même chose. Candidature. Même chose. Vous voyez, il n'y a rien de... Candidature. Et après, là, encore... Monsieur... Monsieur Viseur. Je pense que c'est son nom. Et là, maintenant, tu écris encore un bon test pour le graguer. Et tu dis comme d'habitude, tu journales ton CV et ta lettre de motivation. Et tu envoies ta candidature. La stratégie que je voulais encore vous donner aujourd'hui, c'est qu'il faut savoir, avant de le faire, envoyez vos demandes la plupart du temps. Envoyez ça dimanche soir. C'est la technique que vous voulez vous utiliser. Faites vos demandes quand vous voulez. Tu n'envoies pas e-mail le dimanche soir. Quand il va arriver lundi matin, c'est ça qu'il va y avoir. Soit vous envoyez dimanche soir ou jeudi soir. Jeudi soir, pourquoi? Parce que souvent, les vendredis, ils n'ont plus grand-chose à faire. Vous voyez? Ils sont un peu libres. Donc, le jeudi, il peut lire les e-mails. Donc, c'est ça que je voudrais attirer votre attention par rapport à ça. Et voilà. Donc, tu fais tout simplement. Et après, tu cliques ici sur envoyer. Dans la famille. Dans mon frère. Et si cette vidéo t'a vraiment plu, alors je te demande de me laisser un pouce bleu, de t'abonner et d'activer la cloche de notification. Parce qu'ici, on va partager beaucoup et échanger. C'est ce dont je te souhaite de passer une bonne journée, une bonne soirée. Ça dépend l'heure que tu as sur cette vidéo et où tu te trouves présentement dans le monde. Donc, je te dis tout simplement. Ciao et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao. Sous-titrage ST' 501